Et bonjour à toutes et à tous, c'est Zevogia, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Zevogia. Et oui, en effet, on avait dit qu'on ferait le petit tier list, voilà, on est deux, trois jours après avoir tourné, bah là j'ai envoyé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu sur mes attentes autour de Nintendo, allez la voir. Si jamais vous ne l'avez pas vu, c'est quand même assez important de me soutenir sur les nouveaux formats que je peux essayer de proposer. Alors là c'est un truc quand même assez simple, alors c'est plein de pubs, mais on s'en fout, écoutez, regardez les pubs si vous voulez. En tout cas, on va faire le tier list des jeux Zelda, alors je n'ai pas joué à tous les jeux Zelda, on va en mettre en poubelle, on va en mettre en ne connais pas, et il y en a qui iront en poubelle parce que je ne connais pas justement aussi. On expliquera pourquoi bien sûr. Bref, on est parti, on se donne rendez-vous pour une petite intro que je vais essayer de faire, LOL XD, c'est faux ! C'est totalement vrai ! Alors, bon, écoutez, ne connaissez pas les poubelles, alors je ne sais pas, j'ai laissé B, A, S, voilà, c'est pour peut-être faire un... Voilà, écoutez, les jeux DS, en fait, je n'aime pas le format de la DS, en fait, c'est assez simple, ils vont tous aller en poubelle, parce que je ne les connais pas, mais parce que la DS, je trouve que ce n'est pas le format pour, du coup, les fantômes, hourglass, les spirit tracks, il y a quoi là ? On va peut-être le garder, même si, bon, on va le mettre en poubelle, mais on expliquera pourquoi après. Ça, c'est Game Boy, c'est mini-chka, on va peut-être éviter de mettre le mini-chka à la poubelle, et tout le reste, il me semble qu'on est bon. Hum, ouais, je pense que tout le reste, ça peut être éventuellement faisable, bref. Ensuite, on va mettre dans les jeux qu'on ne connaît pas, alors, Triforce Heroes, alors, pas, c'est un jeu DS. Hop, ouais, monsieur, en vrai, ils doivent être tous à peu près bien, hein, vous captez le bail, mais je n'y ai jamais joué, au final. On a quoi qu'on peut mettre ? On ne connaît pas, du coup, on a dit, alors, le false word sur Game Boy, je n'y ai pas joué. Ocarina of Time, le premier Wind Waker, nanana, tout ça, je connais. Alors, au mini-chka, j'ai pas eu de Game Boy, hein, donc, j'y ai pu y toucher, j'ai pu un peu voir des des let's play, mais j'ai pas regardé entièrement le jeu, parce que peut-être qu'un jour, j'y jouerai, justement, s'il y a un remake, etc., etc., il me donnerait éventuellement envie, donc, je le laisserai. Je connais un petit peu le jeu, mais j'y ai pas vraiment joué. Pareil pour les oracles, qui sont des bons jeux, mais que j'y ai jamais joué. Ensuite, tout ça, alors, celui-là, j'arrive pas à voir, c'est quoi ? C'est sur la NES, c'est le Link. To the Past ? On va aller voir ça. Ouais, donc, c'est bien, ça, un Link to the Past que je ne connais pas. Pareil pour ça, mais c'est les grades poubelles, hein, c'est The Adventure of Link, il me semble, c'est tout belle. Je crois que c'est le jeu en 2D, du coup, non, merci. Ensuite, il manque un Hyrule Warriors, il me semble. Ah, bah oui, il manque le dernier Hyrule Warriors, ça, c'était le premier du nom. Il manque l'air du fléau, alors, on mettra les deux ensemble, mais voilà, bref. Du coup, on va peut-être commencer avec les chronologies, donc je pense que, bah voilà, le premier, The Legend of Zelda, premier du nom, il pourrait aller dans S+, mais on va le laisser dans S pour l'instant pour ne pas se laisser une petite marge avec Breath of the Wild, vous connaissez. Donc, on met The Legend of Zelda en S, jeu exceptionnel, est-ce que ce ne serait pas le premier du nom ? Il me semble que c'est le tout premier sur la Super NES ou la NES, incroyable jeu, terminé difficilement. Là, je l'ai retapé sur la Switch, alors, je n'étais pas né, bien sûr, attention, Team Nintendo 64, pour ma part, ma génération de jeunesse, bien sûr. Là, The Legend of Zelda, bien sûr, je n'y ai pas joué, mais j'ai pu y retaper sur, oh, ça date, sur Gamecube, il y avait une totalité des Zelda, c'est là que j'ai découvert Zelda, et la Switch aussi, j'ai un petit peu beaucoup tapé le Zelda, The Legend of Zelda, premier du nom, parce que, incroyable, voilà, tout simplement incroyable, la map est géante, la map est géante pour un vieux jeu, mais voilà. Bref, on le met en S, et on va passer par la suite, alors, on va aller sur les jeux Gameboy, là, je vois que, on a, oh là là, je ne les connais pas, celui-là, je n'arrive pas à savoir à quoi il ressemble, même si ça me dit quelque chose de ouf. En vrai de vrai, il va aller dans je ne connais pas, on dirait un Link to the Past aussi, mais sur Gameboy, alors, un remake qui a dû exister, mais que je ne connais pas, du coup. Alors, les Oracle, on va les mettre en A tiers pour tout ce que j'ai vu, pareil pour The Minish Cap, alors, malheureusement, je n'ai pas pu y jouer, mais pour ce que j'en ai entendu et ce que j'ai vu, le peu que j'ai vu, ça a l'air vraiment incroyable. Alors, attention, et de là, les deux jeux, je crois que c'est à peu près la même chose, et je ne connais pas assez pour pouvoir vous l'expliquer. Après, il y a les chronologies Zelda et tout, si jamais vous voulez un petit peu connaître les histoires des jeux, mais voilà, pour ce que je connais de l'histoire et pour ce que je connais du jeu, pour ce que j'en ai vu, ce serait cool de faire des remakes pour pouvoir un petit peu peut-être y jouer, pas en format petite console, c'est quelque chose que je n'aime pas, en fait, d'où les grades poubelles de la DS, parce que pareil, les Spirit Tracks et même le Triforce Heroes, je vois, ils doivent être insane, mais malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui me plaît, le petit format. Déjà, la Switch, j'ai du mal, Breath of the Wild, je préfère jouer à la télé, mais bon, ça va, l'écran est un peu plus gros quand même pour la Switch, au final, donc ça va, mais voilà, je dois être trois quarts du temps sur la télé, un quart du temps sur la Switch pour pouvoir jouer à Breath of the Wild. C'est dire que je n'aime pas trop les petits formats aussi. On va passer sur le spin-off, voilà, quelque chose qui n'a rien à voir, les Hero Warriors, alors bon, les histoires, ce n'est pas des jeux que je préfère, voilà, par rapport aux vrais Zelda, donc je préfère les mettre au-dessous, ça pourrait être au-dessous du grade poubelle, sans nul doute, parce qu'à mon avis, tous ces jeux, sauf peut-être le 2D, alors sauf le 2D, je pense que Hero Warriors, voilà, c'est juste du spin-off, donc ça n'a à peu près rien à voir, j'espère qu'ils ne s'en m'ont pas oublié, hein, ouais, non, voilà, c'est tous les jeux que j'ai pu jouer et pratiquement terminés pour la plupart d'eux, hein, du coup, bon, Majora's Mask, que je n'ai pas terminé, jouer étant jeune, impossible à terminer quand on est jeune, je pourrais leur taper, mais on attend une version pas DS, en effet, j'ai Ocarina of Time sur la DS, et justement, je n'y arrive pas à y jouer, je ne sais pas, une version de 35 ans, par exemple, c'est vrai qu'on en a parlé dans mes attentes autour de Nintendo, Majora's Mask, pour moi, c'est du S+, c'est clairement du S+, c'est un de mes jeux préférés, alors après, qu'est-ce qui ne va pas être S+, déjà, bah, il y a le dieu, il y a le deuxième dieu, voilà, bah, je crois qu'en fait, c'est bon, hein, mais c'est dite, hein, Wind Waker et Twilight Princess sont clairement au niveau du premier Zelda, et le forson d'aventure qui est assez insane, hein, le jeu-là, je l'avais bien kiffé, c'est pour ça qu'en fait, bah, les jeux DS pourraient sûrement aller là, si jamais on fait un top, ouais, il y a juste là les spin-offs que je mettrais au-dessous des Zelda, et puis, bon, ceux que je connais pas, mais à mon avis, tous ceux-là pourraient remonter ici, hein, après, j'y ai pas joué, mais c'est vrai qu'ils a l'air pas mal, j'ai eu la gueule du forson d'aventure, qu'ils se jouaient sur Game Boy aussi, hein, je crois qu'il y avait la compatibilité, moi, j'y jouais que sur GameCube, au final, ah, c'est insane, assez insane, ce petit jeu, j'avais bien aimé, bah, ce petit jeu, hein, un vrai jeu, mais c'était vraiment stylé, le changement de monde au final, parce que, bon, là, c'était du 2D aussi, mais, non, c'était pas du 2D, si, c'était du 2D, mais, c'est pas que c'était en la même chose, oui, j'avais dit 2D pour rapport à ça, mais, en fait, non, c'est du 3D, je sais même pas comment expliquer, mais c'est du mode 2D en plateforme, alors que Zelda, c'est pas du tout ça, quoi, bah, là, vous voyez des images d'Adventure of Link, voilà, quoi, c'est pas du tout mon style, quoi. Euh, Skaward Sword, eh, le HD qui va sortir, alors, je l'avais vraiment surkiffé, hein, on va essayer de reclasser ça, alors, bon, oh, c'est impossible à classer, les 4, là, vraiment, c'est les 4 meilleurs pour moi, hein, euh, beaucoup de gens crachent sur Toy Princess, à vrai dire, alors, je ne sais pas pourquoi, parce que, vraiment, hein, vraiment, vraiment, mais, euh, quand même un petit peu au-dessous, quoi, pour moi, mais, il est, ah, non, il est quand même derrière le Zelda Wind Waker, c'est, pfff, c'est vrai que, non, en fait, c'est vrai que c'est peut-être le moins bon des Zelda, c'est vrai que même moi, je le dirais, en fait, mais, euh, le moins bon des gros Zelda, voilà, on a les gros Zelda qui sont dessus, clairement, après, il y en a sûrement des gros que, surtout The Minish Cap, je pense, et les Oracle, que je ne connais que vulgairement, et que, justement, c'est, pour un connaisseur de Zelda comme moi, qui jouaient beaucoup sur tous les Zelda, les gros, hein, ceux que vous voyez là, en haut, hein, attendez, ah, c'est compliqué, ceux-là, surtout, j'ai beaucoup, beaucoup joué, euh, autant, euh, le reste de la trilogie, euh, le reste de, le reste de la, comment on appelle ça, de la saga, le reste de, de la saga, ouais, Zelda, j'ai pas totalement joué, parce qu'en fait, c'est tous les formats qui me déplaisaient, au final, euh, Game Boy, Game Boy, Game Boy, Game Boy, Game Boy, DS, 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 Game Boy, voilà, il y a la NES, bon, hein, il y a un jeu NES que j'ai pas joué, ah, ah, bah si, il y a celui-là aussi, un aventure au film, mais je pense que j'y jouerai jamais, il ne m'intéresse pas, mais voilà, moi, en tout cas, eh, c'était cool, en vrai, euh, petit, petit, gottière, euh, ouais, bah, pour, pour, pour Ocarina of Time, euh, forcément, c'était incroyable ce jeu, Majora's Mask, incroyable, Skyward Sword, Breath of the Wild, inclassable, même si, bon, Breath of the Wild, c'est vraiment le renouveau pour un nombre incalculable de personnes qui connaissaient pas Zelda, euh, ils se sont dit, wow, c'est incroyable, cette licence, alors qu'au final, euh, non, c'est juste la nouveauté que nous a proposé Nintendo, on est pressé de voir l'épisode 2 de Breath of the Wild, qui peut être aussi incroyable, hein, quand on voit les images de la bande-annonce, euh, Link, il y a les cheveux qui grandit, etc., ça peut être vraiment incroyable, mais voilà, on verra bien, bon, donc, bref, bah, je vous fais mille bisous, en attendant, bah, Skyward Sword, voilà, on a fait notre petite tier list, autour des jeux Zelda, voilà, c'est vrai que j'ai pas joué à beaucoup au final, mais j'ai joué à tous les gros sur-format télé, en fait, au final, donc voilà, euh, je vous fais mille bisous, sauf la NES un petit peu, euh, mais j'étais pas né, euh, on te donne rendez-vous du coup, euh, je ne sais pas trop pourquoi, on verra, j'ai une petite envie de jouer à Rocket League, je voulais faire des trucs, on verra bien, voilà, en tout cas, hein, comme j'avais dit, le 18, alors peut-être un petit peu après, hein, Skyward Sword HD, euh, en direct, non, mais ce sera sur ma chaîne YouTube, comme d'habitude, à partir de 18h, je vous enverrai les liens, euh, sur Twitter, sur Snapchat, mais je sais que vous y allez peut-être moins, euh, bah, on va se donner plus maintenant, rendez-vous sur Twitter, euh, pour pouvoir, euh, savoir quand, quand je vais envoyer la première vidéo de Skyward Sword, bref, mille bisous, et à très bientôt, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada